Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par Insec Grande École. Saison 3, le comportement de l'animal. Épisode 19, Carl von Frisch et la question du langage des abeilles. En 1973, Coran Lorenz va partager son prix Nobel avec un autre Autrichien, cofondateur de l'éthologie moderne. Un autre Autrichien dont l'observation et les études vont porter sur le comportement des abeilles, il s'agit de Carl von Frisch. Avec bien sûr pour horizon la question du langage, le langage de l'animal. Alors von Frisch a observé que l'abeille qui rentre dans sa ruche, gorgée du pollen qu'elle a butiné, est immédiatement assaillie par ses congénères, qui sont très agités. Elles se mettent alors à effectuer dans l'espace des mouvements qu'il compare à des danses. Tantôt l'abeille va dessiner des cercles horizontaux, de droite à gauche, puis de gauche à droite. Tantôt elle va paraître tracée de grands huit, inclinés. Sitôt ces danses terminées, les abeilles vont sortir de la ruche, se gorger à leur tour du pollen, dont la première abeille leur a indiqué la localisation. De fait, ces danses sont bien des messages, des messages encodés, qui indiquent très exactement où se trouve la nourriture recherchée. Frisch découvre alors un système de signes extrêmement élaboré. Les abeilles sont capables de faire signes, de signaler, elles produisent des messages extrêmement complexes. Par exemple, plus la distance qui sépare la ruche des fleurs chargées de pollen est grande, plus la danse sera lente. Alors, ces abeilles, elles produisent des messages, et puis surtout elles les mémorisent. Alors on conçoit que la découverte a été fascinante. Mais le naturaliste lui-même va révéler que cette communication gestuelle est assez lacunaire, puisqu'elle n'autorise pas de réponse, elle ne permet aucun dialogue, et surtout pas de transmission du message sans une somatisation de ce message. Par exemple, impossible pour une abeille retardataire de poser une question à l'abeille qui enseigne la localisation du pollen. Impossible pour une abeille de reproduire la danse qu'elle vient de voir sans être allée elle-même d'abord sur le site. Comme si nous ne pouvions nous parler que de ce dont nous venons d'avoir l'expérience sensible. Mais surtout, pas de création de nouveaux signes pour répondre à de nouveaux besoins. Von Frisch dispose du pollen au sommet d'un pylône. Les abeilles qui ont découvert cette nouvelle manne ne parviennent pas à le dire à leurs congénères. Et pourquoi elles ne parviennent pas à transcrire cette information avec leur danse ? Eh bien tout simplement parce qu'elles ne savent pas danser l'idée de hauteur. Et Frisch a cette remarque chargée de poésie mais aussi de réalisme. En effet, aucune fleur ne pousse dans les nuages. Alors c'est au linguiste Emil Benveniste qu'il reviendra, dans un article célèbre, de bien clarifier le phénomène. Je cite « Ce n'est pas un langage, écrit-il, à propos de la découverte de Frisch. C'est un code de signaux. Tous les caractères en résultent. La fixité du contenu, l'invariabilité des messages, le rapport à une seule situation, la nature indécomposable de l'énoncé et surtout, sa transmission unilatérale. Sous-titrage Société Radio-Canada